Musique Bienvenue à toutes et à tous. Je suis Marius, j'espère que vous allez bien. La bande-annonce est enfin là, les amis. Enfin, il était temps au bordel. Ça faisait des mois que j'attendais ça, que nous attendions tous ça. Les dîtes, je commençais un peu à perdre espoir. Enfin bon, n'en parlons plus, elle est sortie et j'attends vos retours. Et puis, mon chaton sera enfin de retour après toutes ces années. Comment ne pas être heureux ? Calme-toi Marius, calme-toi. Inspire, expire. Voilà, c'est bon. Dans Kung-Fu Panda 4, Po qui est sur le point de devenir le guide spirituel de la vallée de la paix, cherche son successeur en tant que guerrier dragon, tout en devant combattre une nouvelle menace, le caméléon. Ou plutôt, la caméléon. Vous le savez, je suis une très grande fan de la franchise depuis de très longues années. Et bien sûr, j'attends ce quatrième opus avec grande impatience. Pour être honnête, j'étais inquiète au début. Mais cette bande-annonce a calmé certaines de mes craintes. Bien évidemment, il y en a toujours un peu. J'ai toujours peur que ça fasse un flop. Surtout, en sachant bien que ça fait deux fois que j'ai rêvé, enfin plutôt cauchemardé, que le film flopait. Ouais, deux fois. Ça m'inquiétait un peu. Surtout au niveau de l'animation. Mais là-dessus, il n'y a rien à dire. Donc, c'est pour ça que je suis un peu plus rassurée. Pas totalement, mais comparé à avant, il y a un léger mieux. Cependant, il y a eu beaucoup de retours négatifs. Même beaucoup trop, à mon goût. Calmez-vous, wesh. Calmez-vous. Le film n'est même pas encore sorti. Alors oui, je comprends vos inquiétudes. Il n'y a aucun problème. Mais franchement, détendez-vous. Faites comme moi au début de la vidéo. Enfin, bon, le problème, c'est surtout les Américains. Ils ont un gros problème avec cette bande-annonce. Avec l'animation, l'humour, certains personnages. Enfin, c'est les Américains, quoi. J'ai l'impression qu'ils ne sont jamais contents. Ici, en France, ce n'est pas mieux. Mais pour le coup, il y en a beaucoup moins. Quoi qu'il en soit, je ne suis pas là pour ça. De toute façon, je suis là pour parler de la bande-annonce. Qu'a-t-on vu dans ce trailer ? Que peut-on en déduire ? Ne perdons pas un instant. Parlons-en. Ce quatrième opus signe le retour d'un personnage emblématique. Un personnage aimé par tous les fans. Tai Long. Après 15 ans, il est enfin de retour. Nous avons pu voir la méchante, la caméléone, le sortir du royaume des esprits pour lui voler son Kung-Fu et son apparence. Rien que le fait de le voir m'a mise dans tous mes états. Les gars, je suis amoureuse de lui depuis 15 ans. Comprenez-moi. Je l'aime depuis que j'ai 9-10 ans. C'est pas rien. Et puis, ce week-end, j'ai récemment retrouvé ça. Que j'ai depuis plus de 10 ans. En fait, ce personnage est tellement important pour moi que... Même après toutes ces années, je l'aime toujours autant. J'y peux rien. C'est comme ça. C'est comme ça. Enfin bon. Après avoir vu cette scène, je me suis demandé si Tai Long aurait un rôle important dans ce quatrième opus. S'il est juste là pour se faire défoncer, je sens que ça va pas trop me plaire. Sauf qu'il est présent sur l'affiche officielle du film. De plus, il est entouré d'une espèce de lueur, va-t-on dire, dorée, comme les protagonistes, tels que Po, Zen, Shifu ou encore les deux papas de Po. Le seul personnage qui n'a pas cette lueur, c'est la caméléone, la méchante. Alors je sais pas, peut-être que Tai Long aura un rôle important. Du moins, j'ose l'espérer. Et puis pour être honnête, j'aimerais tellement un arc rédemption pour lui. S'il y a bien un méchant dans cette franchise qui a le droit à sa rédemption, c'est clairement Tai Long. Ça fait des années que je le demande, c'est vrai. Vous allez me dire, Marius, t'es pas objective, t'aimes le personnage. Oui, j'aime le personnage depuis de longues années. Mais ça n'empêche pas que je veuille réellement une rédemption. Et je dis pas juste ça parce que j'aime le personnage et que j'ai juste envie de le revoir. Je dis ça parce que clairement, de tous les antagonistes de Kung Fu Panda, du moins dans la trilogie jusqu'ici, il est le seul qui le mérite en fait. Enfin bon, si on prend plusieurs facteurs en compte, le fait qu'il soit sur l'affiche, qu'on l'ait clairement vu dans la bande annonce, que Yann McShane soit de retour, bah, je me dis qu'il y a peut-être plus pour lui à venir, je ne sais pas. D'autres vont me dire un arc rédemption pour un film qui va faire une heure et demie, c'est pas ouf Marius ? Oui peut-être, mais bon, l'espoir fait vivre, elle m'en voulait pas. Et puis, quand la camélone a pris sa forme, elle l'a frappé d'une puissance, mais il était toujours conscient en fait. Alors peut-être qu'elle l'a ensuite enfermé dans sa prison et qu'il sera libéré plus tard par Po et Zen. Peut-être même qu'ils feront équipe. Quoi, je rêve trop ? Bah, écoutez, ça n'a jamais fait de mal à personne de rêver. Quoi qu'il en soit, je suis vraiment heureuse d'avoir revu mon chaton préféré après toutes ces années. Et je peux vous dire que je n'aurais jamais cru qu'il réapparaîtrait un jour. Certains vont dire que c'est juste pour le fanservice, mais moi je m'en tape en fait. Et en plus de ça, Tai Long, c'est clairement le méchant préféré du réalisateur, Mike Mitchell. Alors, vu que c'est son personnage préféré, je m'attends à ce qu'il fasse les choses bien avec lui. Et je l'espère. J'espère juste qu'il ne sera pas que 5 minutes pour se faire défoncer et basta. Non, que la chameleon prenne son apparence, je veux bien. Mais je veux voir plus de ce personnage. Après 15 ans, s'il vous plaît, offrez-nous ça. C'est tout ce que je demande, s'il vous plaît. Enfin, maintenant que ceci est dit, je vais vous parler d'un autre personnage. Zen, la renarde pressentie pour remplacer Pau en tant que guerrier dragon. Zen et Pau vont devoir collaborer ensemble pour combattre la caméléone. Et la question qu'on se pose est, est-ce qu'elle finira bien par devenir le guerrier dragon ? Eh bien, on aura la réponse dans le film, mais en tout cas, elle est pressentie pour ce rôle. Et évidemment, il a toujours possibilité qu'elle travaille en réalité pour la méchante. C'est un scénario qu'ont envisagé pas mal de fans. Et évidemment, pour moi, ce n'est pas une possibilité à exclure. Cependant, le personnage se prend beaucoup, beaucoup trop de haine, à mon goût. Je ne sais pas si vous avez vu, mais elle se prend une sacrée vague de haine. Et on parle quand même d'un personnage fictif. Un personnage de fiction. Un personnage qui n'est pas réel. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi elle se prend autant de haine ? Eh bien, en fait, il y a plusieurs raisons à ça. Déjà la première, parce qu'elle va remplacer Pau. Les gars, où est le problème ? On sait depuis Kung Fu Panda 3 que Pau est le successeur d'Ougwe. Pour d'autres, le problème, c'est parce que c'est un personnage féminin. Et ils hurlent au scandale. En quoi c'est un problème que le prochain guéris dragon soit une fille ? Aucun problème. Et autre, parce qu'elle ne ressemble pas à un renard. Vous savez ce qu'est un renard corsac au moins ? Non, je ne crois pas. Faites des recherches, vous allez voir que le personnage de Zen respecte totalement l'espèce. Moi, je ne sais pas, j'aime beaucoup son design. Et c'est pour ça que je vous dis de la laisser tranquille. Alors, effectivement, si elle se révèle être méchante, qu'elle bosse en réalité pour la caméléone, ça peut faire un twist intéressant, mais bon, elle peut toujours rejoindre le côté de Pau après ça, en réalisant que la caméléone est juste trop méchante. En tout cas, laissez Zen tranquille. Elle se prend cette vague de haine pour aucune raison. Et franchement, c'est gênant, surtout quand on sait que c'est un personnage de fiction quand même. Je parlais de la caméléone, et franchement, cette dernière me plaît déjà beaucoup. Certains la comparent à Kai, méchant de Kung Fu Panda 3, à juste titre, évidemment. Mais je trouve qu'elle a un style bien à elle, bien différent de Kai. Et puis, elle peut prendre la forme de n'importe qui. A la fin du trailer, elle a pris l'apparence de Pau. Et franchement, ça promet. Franchement, j'aime déjà beaucoup ce que je vois d'elle. Et j'espère qu'elle sera à la hauteur des trois précédents. Les méchants de Kung Fu Panda, c'est toujours des pépites. Et franchement, j'espère que la caméléone, elle sera à leur niveau. J'ai bon espoir à son sujet, en tout cas. Son design est vraiment top aussi. Certains trouvent l'humour Osef. Par exemple, la scène où Pau pète. Ok, je peux comprendre, mais là sur le coup, ça ne m'avait pas du tout dérangé. C'est... c'est Pau, quoi. Il n'y a rien à dire de plus. Les cinq six clones ne sont pas apparus dans la bande-annonce, ce qui a inquiété les fans. Mais pas de panique. Mike Mitchell, le réalisateur du film, nous a rassurés. Ils seront bel et bien présents. À mon avis, on les verra souhaiter simplement bonne chance à Pau, vu qu'il sera en pleine quête, loin de la vallée de la paix. Et puis, peut-être même qu'ils viendront l'aider au dernier moment, à la fin du film. Après, les deux papas de Pau seront là, et pourquoi pas eux ? C'est vrai que c'est une question intéressante. Peut-être qu'ils ont des obligations, genre ils entraînent des élèves, par exemple. On sait que dans la série Kung-Fu Panda, l'incroyable légende, il y a eu une première génération des cinq six clones dont Shifu faisait partie. Et chacun d'eux sont partis, sont devenus des maîtres, etc. Bon, certes, cette série n'est pas canon, mais bon, voilà. J'essaye de trouver une explication, et j'espère que nous l'aurons. Mais au moins, ils seront là, rassurez-vous. La caméléone veut prendre le Kung-Fu de tous les méchants. Et Mike Mitchell a confirmé que Tai Lung ne sera pas le seul méchant. Shen et Kai seront très clairement de retour. Mais techniquement, Kai a été détruit, non ? Alors autant Shen, oui, il pratique le Kung-Fu. Ok, Shen, pour moi, paraîtra assez clair, mais Kai a été détruit, si je dis pas de bêtises. Alors, comment pourrait-il réapparaître ? Mais en tout cas, le fait que Mike Mitchell ait dit qu'il y aurait d'autres méchants, ça me fait poser des questions. Est-ce qu'il y aura des méchants de série ? Est-ce qu'il va conduire de canoniser au moins une série ? Peu importe si c'est, bon, peut-être pas l'incroyable légende, mais soit les pattes de la destinée ou bien le chevalier dragon. Peut-être que ça va canoniser une série, on n'en sait rien. En tout cas, j'ai super hâte. Et le fait est que le réalisateur a dit qu'il y aura pas mal de personnages et pas que des méchants. Et bien, cette affaire-là, ça me fait beaucoup penser à une sorte d'Avengers Endgame. D'autres ont dit un Spider-Man No Way Home avec les méchants, tout ça. Oui, mais moi, ça me fait plutôt penser à Endgame. Si on a genre tous les personnages de l'univers Kung-Fu Panda, si on exclut les séries, réunis dans un seul et même film, bah là, clairement, ce sera Endgame. Bon, ce qui est des points positifs, c'est que Shifu ne mourra pas. Pas dans ce film, en tout cas. Donnez-moi une réconciliation entre lui et Tai Long, s'il vous plaît. S'il y a vraiment une rédemption de Tai Long, j'espère que ça arrivera. Mais bon, la mort de Shifu, bah, n'est pas à exclure pour de prochains films, par contre. Parce que j'ai toujours eu le sentiment qu'un jour ou l'autre, ils tueront le personnage. Et le point négatif, c'est qu'il n'y aura pas de Tai Po, visiblement. Parce que les 5 cyclones, même s'ils apparaîtront, ils seront en retrait, malheureusement. Donc il y aura clairement moins d'interactions entre Po et Tigresse. Logiquement, après ça, il nous restera deux films, donc. Deux films pour développer davantage la relation entre les deux, s'ils vont devenir un couple ou non. Moi, personnellement, je suis pour. En fait, si les gens détestent Zen, c'est parce que c'est un personnage féminin qu'il va devenir de plus en plus proche de Po. Et c'est ça le problème. Calmez-vous, hein. Ça ne sera pas un rival de cœur de Tigresse. Calmez-vous. En fait, c'est ça le problème que je viens de comprendre. Selon le réalisateur, ce serait le début d'une nouvelle trilogie. Et je peux vous jurer que je suis vraiment hypée. Cette franchise est tellement importante pour moi que je m'en fous qu'il y ait encore plus de films. Logiquement, comme je l'ai dit, il en reste deux. Mais s'ils décident d'en faire plus, moi, je ne vois pas où est le problème. Mais après, il a toujours été question de six films. Alors, il nous en reste plus que deux. Mais je ne suis pas contre l'idée qu'ils fassent des spin-offs, par exemple, sur certains personnages. Bref, voilà les amis. Je vous laisse ici. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à me donner vos retours. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette bande-annonce ? Quels sont pour vous les points forts, les points faibles, ce que vous attendez ? Voilà, si vous êtes hypé ou non. Et surtout, si vous avez moins d'inquiétude, quand même. Bon, laissez un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux. Les liens sont, comme d'habitude, dans la description. Et le plus important, abonnez-vous à cette chaîne, ainsi qu'à ma chaîne secondaire, pour qu'on puisse se retrouver dans une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas d'activer les cloches notifications, évidemment. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501